M, L, M, M, C, Télé-MC! Bonjour les amis de Marie Curie et bienvenue au Vendredi fou de la Télé-MC. C'est nous, M. Gabriel et Mme Véronique, vos animateurs de ce vendredi à la Télé-MC. J'aimerais débuter en présentant ma co-animatrice, Mme Véronique Lebeau, en ce Vendredi fou tout spécial. Nos élèves nous voient présentement en direct dans les salles de classe de Marie Curie et bonjour aussi à tous les suiveux de notre chaîne YouTube, Facebook, Instagram et Twitter. Plusieurs élèves connaissent Mme Véronique car elle a offert une série d'ateliers dans les classes de Mme Latifa, de Mme Ouiza, de Mme Valérie, M. Nicolas, Mme Diane, M. Djihad. Est-ce qu'il y en avait d'autres? Je pense que tu as fait le tour. J'en ai peut-être raté, mais il faut tout simplement apprécier le beau et le gros travail qui a été fait par Mme Véronique cette année et son collègue, M. Martin Ringrose, de l'équipe de bien-être et sécurité des élèves du CPO, depuis le début, en fait, de l'année dernière. Merci, M. Gabriel. C'est vrai qu'on a fait un gros travail, mais les élèves, ils ont appris des très grands mots et des mots très importants cette année. Ils ont appris des mots comme identité, préjugé, intersectionnalité, homophobie. On a parlé aussi de discrimination. Puis on a expliqué pourquoi c'était important de reconnaître les gestes qui pouvaient être de la discrimination, mais aussi pourquoi il fallait savoir c'était quoi les vrais mots pour pouvoir les utiliser et les dénoncer. Merci. Véronique, t'es là aujourd'hui au Vendredi fou. C'est impressionnant parce que le Vendredi fou à la Télé-MC, c'est presque aussi important que tout le monde en parle. C'est vraiment une journée très spéciale. Pourquoi? C'est vrai, aujourd'hui, c'est une journée très spéciale. C'est la journée internationale pour lutter contre l'homophobie et la transphobie. Donc, nous parlons aujourd'hui d'un sujet qui est parfois tabou, mais nous ferons de notre mieux aujourd'hui à utiliser les vrais mots, comme on a appris cette année, et nous vous encourageons aussi à les utiliser également. Véronique, j'ai bien apprécié ce que tu avais dit lundi quand on s'était parlé. Quand on utilise des mots comme « fif » ou « tapette », ce n'est pas juste un geste ou des paroles qui ne sont pas gentilles, mais c'est vraiment de l'homophobie. Quand on se moque des autres en disant qu'ils sont tellement gays, c'est dans le but de l'abaisser. Donc, encore une fois, c'est de l'homophobie. Aujourd'hui, la Télé-MC fait sa petite part pour lutter contre l'homophobie et la transphobie. Aujourd'hui, à Marie Curie, on lève le drapeau de la fierté en appui à la cause. Regardez, c'est le beau drapeau arc-en-ciel derrière nous. Vous avez possiblement même déjà vu ce drapeau dans mon bureau ou ailleurs. Je vous présente aussi une très jolie puissante vidéo qui met en vedette ce drapeau et le message de lutter contre l'homophobie et la transphobie. Bon visionnement. Violence against the LGBT community is common, even sanctioned, in some parts of the world. Russian authorities failed to prevent and prosecute homophobic violence. Les crimes transphobes ont atteint des sommets au Brésil. The murders of three transgender women in Louisiana are part of a disturbing trend. Les crimes transphobes ont atteint des sommets à l'homophobie et l'homophobie et l'homophobie et l'homophobie. Les crimes transphobes ont atteint des sommets à l'homophobie et l'homophobie et l'homophobie. Donc, non seulement que l'on nous regarde dans toutes les classes de Marie Curie, ce matin, on n'a pas une classe avec nous, mais on sait qu'il y a des gens qui nous regardent même à Toronto. Donc, bonjour et merci d'être là. Aujourd'hui, c'est le 17 mai 2019, la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. C'est une occasion spéciale pour pouvoir parler franchement et se poser des vraies questions de manière respectueuse au sujet de l'identité de genre et de l'orientation sexuelle. Aujourd'hui, le 17 mai, c'est une date très symbolique. En effet, pouvez-vous croire que l'homosexualité a été retirée de la liste de maladies mentales il y a à peine 30 années? On va y revenir tantôt. Sur ce, levons-nous pour chanter notre hymne national et soyons fiers de faire partie de ce pays, le Canada, et des droits et libertés que nous avons ici au Canada. Un magnifique pays où l'équité pour toutes les minorités, qu'elles soient par rapport à l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, sont revendiquées. Au Canada, terre de nos ailleurs, Ton enfant et soeur de fleurs ont glorieux, Car ton bras s'est porté l'épée, Il s'est porté la croix. Ton histoire est une épopée De plus brillants espoirs Et ta valeur De fois tombée Protègera nos foyers Et nos droits Protègera nos foyers Et nos droits Madame Véronique, aurais-tu eu le plaisir de voir la petite nouveauté qu'on a dans notre école ce matin? Le grand tableau que j'ai vu en marchant dans le corridor? C'est exact. C'est un tableau collaboratif amovible. On peut le déplacer quand on veut. Et aujourd'hui, on profite de la journée internationale pour lutter contre l'homophobie et la transphobie en vous lançant à tous un tout petit défi. Et le défi, c'était de trouver un geste aujourd'hui que tu peux faire dans le but de contrer l'homophobie. Qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer la situation des personnes homosexuelles ou transsexuelles? Transgenres, pardon. Donc, si j'ai bien compris, ce que tu veux que je fasse, c'est que je réfléchisse à un mot ou à un geste que je peux poser pour lutter contre l'homophobie et la transphobie et que j'aille l'écrire sur le tableau blanc? Aujourd'hui, je vous invite à l'écrire sur le gros tableau blanc. C'est dans la passerelle au deuxième étage, tout près du bureau à Madame Maïcha. Assurez-vous d'utiliser le marqueur effaçable, par contre. Ça, c'est très important. Un marqueur comme ça. Pensez à M. Superfield. C'est ça que je veux voir, les amis. D'accord. Donc, nous sommes vendredi, jour 5 à l'horaire. Et sans plus tarder, passons à notre charmante météorologue, Rania, de la 4-5e année, pour nous parler de la température de la journée. Bonjour, les amis de Marie Curie. Mon nom est Rania, de la 4e année. Votre météorologue de la journée. Aujourd'hui, il faudra 15 jours avec un peu de soleil. Il faudra bien s'habiller. À très bientôt, les amis de Marie Curie. Merci, Rania, pour ce beau bulletin de météo. Et surtout, bienvenue à Marie Curie, Rania. Tu es déjà à la Télé-MC. Bravo. Au plaisir de te voir dans notre belle école. La longue fin de semaine s'annonce, chaude avec du soleil. Il semblerait qu'on va avoir un petit peu de pluie dimanche, mais rien ne nous tombe dessus. Avant de passer au dessin du jour, j'aimerais qu'on présente quelques livres qui se sensibilisent au sujet de l'orientation sexuelle et l'identité de genre pour souligner cette journée spéciale. Donc, ici, on a « Mes deux papas ». Le livre « Ils sont ». Et avec « Tango, nous voilà trois ». « Deux garçons et un secret ». Puis, ces livres-ci, ils proviennent de notre bibliothèque Marie Curie et aussi la bibliothèque Louise Arbour. Donc, merci pour ce prêt. Et moi, j'en ai amené aussi quelques-uns de la maison. Ici, Christelle et Crioline. C'est une histoire d'une petite grenouille qui a besoin. Oui, c'est une princesse et elle doit se marier, mais elle va bouleverser les plans du roi Christo et de la reine Christia. Très bon livre, par contre. Ici, « Je ne veux pas être une grenouille ». C'est une histoire d'une grenouille qui veut être tout, n'importe quoi, mais pas une grenouille. On va en parler aussi à la toute fin de notre émission. J'ai « Tango » aussi, mais la version en anglais pour les parents qui nous écoutent aujourd'hui. Vous pouvez profiter de cette version en anglais si ça vous aide. Et mon préféré est un livre qui est très important pour moi, « The Family Book ». Donc, c'est un livre en anglais qui célèbre vraiment toutes les formes de famille qui existent. Et comme on a célébré cette semaine la Journée internationale de la famille, la diversité des familles. Donc, M. Gabriel, combien est-ce qu'on a de livres à l'école qui parlent d'homophobie et de transphobie? Malheureusement, cette semaine, j'ai demandé à Mme Geneviève, vous la connaissez, Mme Geneviève, notre bibliothèque-mixienne. Il n'y avait qu'un livre à la bibliothèque Marie Curie, un seul livre qui traite du sujet de l'homosexualité. C'est une histoire de deux garçons. Oui, en fait, moi, je l'ai lu. C'est une super belle histoire. C'est deux garçons qui se connaissent depuis qu'ils sont tout petits. Et ils sont des très bons amis qui deviennent des amoureux plus tard. Excellent. Donc, je pense que nous, on a déjà un geste comme idée. Aujourd'hui, comme direction de l'école, il y a un geste que Marie Curie peut faire en mettant de côté des sous. Et on invite aussi le Conseil des parents à mettre de côté des sous pour des ressources à la bibliothèque qui mettent en évidence un peu plus les personnes homosexuelles et aussi les histoires qui sont importantes à connaître. Tantôt, tu nous parlais de l'histoire de la grenouille. C'est quelque chose de vraiment commun, la grenouille qui ne voulait pas être une grenouille. C'est quelque chose d'assez commun pour les personnes trans qui se retrouvent dans un corps qui ne leur appartient pas, qui ne veulent pas vraiment être comme on pense qu'ils sont. C'est ça. Oui. Donc, on peut passer au Dessin du jour. C'est ça. Donc, le Dessin du jour. Aujourd'hui, nous avons une œuvre d'art de Safie, de la classe de deuxième, de Mme Ouiza. Merci beaucoup, Safie. Oui, merci beaucoup, Safie. J'adore ton dessin. J'aime beaucoup, beaucoup, en fait, tous les cœurs, les étoiles que tu as mis à l'arrière. Et bien, j'apprécie le petit morceau de « Télé-MC ». J'aime voir vos vidéos. Alors, je me sens toute spéciale ce matin parce que tu aimes nous regarder. Merci encore, Safie. Tu veux voir ton dessin à l'Atelier-MC, tu n'as qu'à faire une œuvre d'art, la remettre à ton enseignant ou ton enseignante, et tu peux venir le porter au LocalMaker en y inscrivant ton nom et ta salle de classe. Est-ce qu'il y a deux Dessins du jour? En effet. Aujourd'hui, je sais que je dévie un peu de la routine, de la tradition de seulement en avoir une, un Dessin du jour. Mais, aujourd'hui, je vous présente un autre Dessin du jour. Alors, qui a fait ce dessin-là? Bien, l'artiste, c'est moi, M. Gabriel, et l'œuvre s'appelle « La famille parfaite ». « La famille parfaite ». J'aime vraiment ton dessin, M. Gabriel. Tous les personnages ont un sourire. Mais pourquoi est-ce que tu l'appelles « La famille parfaite »? Parce que, Véronique, c'est ma famille. Continue. Continue. « Tu as peut-être remarqué que mes enfants ont deux papas. » Continue. Non, 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 c'est trop. Monte, monte. « Tu as peut-être remarqué que mes enfants ont deux papas. » Nous sommes une famille qui adore voyager ensemble, plonger, skier, apprendre, avoir du plaisir et célébrer ensemble. Surtout, nous sommes fiers d'être une famille homoparentale franco-ontarienne. Nous sommes aussi très reconnaissants de vivre ici au Canada, où j'ai le droit de me marier, d'aimer qui je veux aimer, et d'être un parent même, d'être respecté, car c'est ça la diversité. Je suis fier aussi d'être membre du CPO, un organisme qui a comme valeur de vraiment promouvoir la diversité et de la respecter et de l'accueillir. Vous voyez, en fait, ma famille en train de marcher pendant la fierté avec le CPO, et aussi une autre photo que vous voyez Mme Kathleen Wynne, notre ancienne première ministre de l'Ontario. Plus on en parle, plus on peut sensibiliser et plus on a des chances à réduire et même éliminer l'homophobie et la transphobie dans nos milieux. M. Gabriel, merci beaucoup de ton partage. En fait, ça prend beaucoup de courage de nous dire ce que tu nous as dit aujourd'hui, parce qu'on ne sait pas toujours comment les gens vont réagir, et certaines personnes ont de très mauvaises réactions. M. Gabriel, ça fait plaisir. Aujourd'hui, si jamais tu as des questions au sujet de ce que je viens de te parler, te partager, tu peux les poser. Tu mérites une réponse claire, n'est-ce pas? M. Gabriel, maintenant, pensons aux fêtes de la journée et de la fin de semaine. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Joyeux anniversaire, tu as un an de plus. À toi de faire la fête et souffler tes bougies. Donc, le 18 mai, de la classe à Mme Caprara, bonne fête, Ismaël. Lundi, c'est une journée de congé. On souhaite bonne fête à Amina, de la classe à Mme Caroline et Mme Isabelle. Donc, c'est le 20 mai. Bonne fête, Amina. Bonne fête à vous deux. N'oubliez pas de remplir votre saut de pompons très rapidement, car nous allons faire l'annonce de la récompense SCP la semaine prochaine. Puis, il nous faut encore quelques sauts avant de pouvoir atteindre notre objectif. Maintenant, continuons à suivre les aventures du raf de poche en voyage à Cuba. Effectivement. Rafiki, c'est ma mascotte. Rafiki, c'est mon école. Rafiki, c'est mon amie. Marie Curie. Vous présentez les aventures de Rafiki. Il semble que Raf a eu un plaisir de fou à Cuba avec nos chers M. Philippe, Mme Monique et sans oublier Super Phil. Alors, ici, par exemple, on voit Raf qui dort dans son lit à Cuba. Et pour s'endormir, il a compté des os. Combien d'os est-ce qu'il a compté avant de dormir? Il dit, vite, je veux dormir! Notre deuxième diapo vient d'Abiba en 4-5. Aujourd'hui, je suis le sauveteur et je crois que quelqu'un va avoir besoin de mon aide. Regardez, Raf, il est là, il est prêt à sauver quelqu'un. J'ai sauvé deux personnes en matinée et trois personnes en après-midi. Combien de personnes est-ce que j'ai sauvé aujourd'hui? Une bonne question de mathématiques. Alors, Mme Véronique, encore un gros merci d'avoir fait de la place dans ton horaire très chargé pour être avec nous à la Télé MC ce matin. Je te souhaite une très belle, longue fin de semaine. C'est ça. Le congé, c'est lundi. Les élèves de la troisième et de la sixième année, par contre, vous débutez votre testing de l'OQRE dès mardi, dès le retour. Donc, c'est très important. Mon petit message pour vous, bonne chance, mais surtout, fais de ton mieux. Cette fin de semaine, on se repose afin d'être en forme pendant toute la semaine d'évaluation. Tu vas faire de ton mieux parce que tu ne peux pas faire mieux que ton mieux. C'est ce qu'on vous demande. Donc, cette fin de semaine, on se repose. Et pour ma part, je vais planifier de déballer et utiliser mon nouveau petit cadeau que je me suis fait, un nouveau kayak. Hum! OK, oui. Donc, le gagnant du concours de la bibliothèque sera dévoilé à l'écriture. Ça me calme. Moi, M. Gabriel, en fin de semaine, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Je vais voir mon petit frère. Je suis une grande soeur du programme de Grand Frère, Grande Soeur. Alors, je vais sortir avec lui cette fin de semaine. Puis, probablement qu'on va aller faire du vélo comme ils annoncent beau. Excellent. Un dernier merci à l'École Louise Arbour pour les livres de la bibliothèque. En direct du local Maker MC, nous vous souhaitons une excellente journée contre l'homophobie et la transphobie. Et aussi une excellente longue fin de semaine. N'oubliez pas, si vous voulez re-regarder l'émission du Vendredi fou, regardez sur la chaîne YouTube de l'École Marie Curie. En effet, nous vous quittons aujourd'hui avec une lecture d'un conte intitulé « Les bois ». C'est l'histoire d'une biche dans une forêt. Pendant ton visionnement, pense aux gestes que tu pourras poser pour contrer l'homophobie ou la transphobie. N'oublie pas de venir l'écrire sur le nouveau tableau aujourd'hui. Ce sera tellement beau si tout le monde réussit à se trouver un geste pour contrer l'homophobie ou la transphobie. J'ai hâte de voir le produit final. Et si tu veux le voir, il faut nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter et YouTube. À la prochaine Marie Curie! Il était une fois, dans une forêt très lointaine, un troupeau de serfs dont le pelage luisant faisait la renommée et l'envie de tous les animaux de la forêt. Dans ce troupeau vivait une biche et un serf qui, un jour, firent naître une petite biche au doux pelage brun qu'ils nommèrent seigle. Ce jeune fang, enjoué aux grands yeux couleur terre, grandit au sein du troupeau parmi les autres fangs de manière remarquable. Ses jambes élancées lui permettaient de galoper plus vite que tous les autres. Et son fin museau pouvait débusquer les plus belles plantes à brouter pour le troupeau. Seigle, la rusée et l'intrépide, rendait ainsi sa mère des plus fiers, car malgré son jeune âge, elle impressionnait tout le troupeau. Un beau matin, cependant, Seigle se réveilla avec deux petits bois foncés poussant au centre de sa tête. Apeurée, Seigle tenta de dissimuler ses protubérances du mieux qu'elle put, mais bientôt sa mère les découvrit. Atterrée par la différence de Seigle et anxieuse qu'elle ne puisse jamais être acceptée en tant que femelle, sa mère se mit à la traiter comme un mâle. Elle ne devait ainsi plus jamais galoper ni brouter avec les biches, et devait apprendre à se servir de ses bois comme les autres serres. Mais ceux-ci, dégoûtés par l'apparence de Seigle, refusaient de l'aider. La mère de Seigle ordonna alors à sa fille d'aller trouver un autre troupeau et d'apprendre à être un serre. Elle pourrait revenir au sein de la famille qu'une fois qu'il aurait appris comment se conformer et se comporter en vraie mère. Seigle entreprit donc un voyage pour se trouver un autre troupeau qui pourrait l'accepter. Seule dans la nature austère, elle n'avait comme seule ressource que sa ruse et sa connaissance des plantes. Il lui fallait apprendre par elle-même à éviter les dangers de la forêt. Mais par-dessus tout, Seigle haïssait ses bois, la raison de ce malheur, et tentait par tous les moyens de s'en débarrasser. Elle se frottait aux arbres, elle se cognait aux rochers, elle ne voulait même plus regarder son reflet dans l'eau lorsqu'elle s'abreuvait. Ne voulant plus de ce corps qui la trahissait et qu'elle ne reconnaissait plus. C'est après un long périple qu'elle parvint enfin à trouver les traces d'un nouveau troupeau. Le groupe, méfiant de son allure, décida tout de même de lui laisser une chance. Bien qu'elle trouva sa place auprès des serres, qui admiraient son odorat faim et ses jambes agiles, aucune biche ne souhaitait cependant l'approcher. Cette exclusion pesait terriblement sur la conscience de Seigle, qui tenta en vain de se faire accepter. Jusqu'au jour où Seigle se lia d'amitié avec Saul, un jeune serre. Fort, vaillant et loyal, Saul n'en faisait qu'à sa tête et ne se laissait importuner par personne. Seigle et Saul devinrent vite inséparables. Tous les deux étaient les plus rapides et fringants du troupeau. Cependant, malgré leur merveilleuse amitié et leur innombrable aventure, Seigle ne pouvait s'empêcher de sentir qu'elle cachait une partie d'elle-même. Elle se trouvait incapable de dévoiler son identité, par peur de perdre son ami. Mais sans vouloir de lui mentir, n'en pouvant plus, un bon matin, elle prit son courage à deux pattes et décida de tout lui révéler. « J'ai quelque chose à t'avouer, » dit-elle. « Qu'est-ce qu'il y a ? » demande à Saul. « Je suis une ébiche et une serre, malgré mes voies. » « Ah, d'accord, » répondit Saul. Et sans plus de réaction, Saul retourna à son broutage, laissant Seigle estomaqué, mais aussi grandement soulagé. Bientôt, Seigle assuma sa vraie nature auprès de la harde entière. Saul, toujours à ses côtés, veillait à ce que personne ne l'importune. Mais surtout, Seigle devint finalement confortable avec sa réelle identité. Une biche avec des bois. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Merci.